Pepsi Scott, passion au chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Une Question, Une Réponse. Comme je vous l'avais dit, de temps en temps, on traitera de sujets qui peuvent peut-être un peu fâcher. La question est posée par Stéphane, je vous la lis tout de suite. Bonjour, une question me trotte dans la tête, combien de temps je peux laisser mon chiot seul dans la cage ? On en parle tout de suite, juste après ça, allez, jingle ! Une Question, Une Réponse Vous avez une Question, Nous avons une Réponse Et c'est tout de suite. Alors cette question, ça me fait plaisir d'y répondre parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui me posent ces questions, c'est les gens qui mettent leur chien soit dans une petite pièce, une pièce restreinte, soit dans un parc, soit dans une cage, mais en tout cas, c'est toujours des personnes qui isolent leur chien pendant leur départ, alors que la question réelle, c'est pas combien de temps je peux laisser mon chien à tel ou tel endroit, c'est surtout combien de temps je peux laisser mon chien seul parce que quel que soit l'endroit où se trouvera votre chien, même s'il est dans un appartement, dans une maison ou même dans un château, à partir du moment où vous n'êtes pas là, ben votre chien est seul, où qu'il soit. Ça c'est vraiment la vraie question. Alors, ce que je réponds tout le temps, c'est qu'il ne faut pas être traité, il ne faut pas travailler à la maison, il ne faut pas ne pas avoir d'emploi ou bien être totalement libre pour avoir un chien. Tout le monde a le droit d'avoir un chien et le chien s'adaptera très très bien à votre mode de vie. Ça c'est ce que vous devez vraiment savoir avant tout, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Quand on a un chien, on peut travailler, l'un n'empêche pas l'autre. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il va falloir consacrer du temps à votre chien, tous les jours, quand vous aurez fini votre boulot et quand vous rentrez chez vous. D'accord ? C'est vraiment ça qui est important. Alors, combien de temps on peut laisser le chien seul ? Le chien, c'est se retenir environ une heure par mois d'âge, plus un. C'est-à-dire que si votre chien a deux mois, eh bien c'est deux mois plus un, ça fait trois heures. Si votre chien a quatre mois, eh bien ce sera quatre plus un, cinq heures et ainsi de suite, jusqu'à ce que le chien soit adulte. Voilà, comme ça vous avez à peu près une idée du nombre d'heures que c'est se retenir votre chien. Alors, votre chien aura beaucoup plus facile à se retenir durant la nuit, puisque pendant la nuit, le chien fait exactement la même chose que nous. Il dort, donc il a beaucoup plus facile à se retenir, même si ça n'empêche qu'il faut se lever pendant la nuit, en tout cas pour l'apprentissage de la propreté. Là où vous allez avoir un avantage à travailler avec un endroit restreint, c'est surtout justement pour cette propreté. Quand vous allez mettre le chien dans un endroit qui est restreint, parc ou bien caisse, eh bien ce qu'il y a, c'est que le chien va essayer de se retenir plus longtemps, puisque le chiot ne fait pas ses besoins là où il dort, en règle générale. Mais on laisse toujours une petite marge, bien entendu, dans l'espace qu'on lui attribue, de façon à ce que s'il y a un petit accident, eh bien il puisse aller faire ses besoins quand même, sans devoir se retrouver dans ses besoins pour pouvoir se reposer. Alors pour en venir au sujet de la cage ou de l'endroit restreint, eh bien je préfère sincèrement, quand je m'absente, d'avoir mon chien qui est justement dans un endroit restreint et sécurisé, plutôt que de l'avoir dans un endroit qui est grand et vaste, tel qu'un appartement ou bien une maison. Alors votre chien, lui, il va devoir tout découvrir avec sa gueule et au plus l'espace sera grand et vaste, au plus votre chien va être anxieux et va avoir peur. Donc il va explorer tout et va tout découvrir avec sa gueule. Ce qui va faire que vous allez avoir un chien qui va commencer à manger vos canapés, à manger tout ce qu'il trouve, sous risque d'avoir un accident avec votre chien. Vous allez peut-être avoir votre chien qui va mordre un câble malencontreusement, qui sera électrocuté, qui découvrira des produits ménagers, qui va manger en fait quelque chose qui peut être toxique pour lui. A partir de ce moment là, c'est là que la question elle se pose vraiment. Est-ce que je préfère avoir mon chien dans un endroit restreint ou est-ce que je préfère l'avoir justement libre de tout et au risque de rentrer et d'avoir mon chien en fait, de ne peut-être même plus avoir mon chien à mon retour. Alors le problème aussi vient que quand vous allez rentrer le soir, parce que de toute façon si vous travaillez vous allez devoir vous absentez et quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez voir les dégradations, ça va vous énerver. Vous allez vous fâcher, vous allez voir qu'il y a des dégradations. La première fois vous allez tolérer, la deuxième fois vous allez trouver ça moins amusant et puis après ça, quand ce sera votre canapé, quand ce sera vos télécommandes qui sont mangées, etc. et que vous n'avez, vous voyez en fait que votre intérieur est occupé à se dégrader, vous allez vous poser deux questions. La première, vous allez vous demander si vous avez un bon chien. La deuxième, vous allez demander si vous vous y prenez bien. La troisième, vous allez vous dire que vous avez un chien qui n'est pas comme vous le souhaitiez. Vous allez commencer à vous énerver et puis à chaque fois que vous allez partir travailler, vous allez rentrer avec une boule dans le ventre en disant qu'est-ce qui m'a encore détruit aujourd'hui. Et c'est là justement qu'il y a ce bien d'avoir un endroit restreint durant vos absences. C'est justement d'avoir un endroit où le chien n'a pas besoin de tout explorer, n'a pas besoin d'être anxieux, n'a pas besoin d'avoir peur. Vous le mettez simplement. Alors quel que soit le choix que vous avez, une arrière-cuisine, un endroit que vous fermez par une petite barrière que vous faites vous-même, etc. Mais à partir du moment où l'endroit est limité, eh bien votre chien, il va se sentir beaucoup plus en sécurité. Et pour en revenir donc à cette fameuse question, combien de temps je peux laisser seul mon chien dans la cage, eh bien en fait vous allez pouvoir laisser votre chien seul dans un endroit restreint le temps de votre absence. Et quand vous allez rentrer, eh bien oui, il y aura peut-être un petit accident. En tout cas ça ne dure pas très très longtemps, les petits accidents, puisque à l'âge de 5 mois, 5 mois et demi, vous allez avoir des résultats qui sont vraiment très très intéressants à partir du moment où justement vous lui permettez d'être dans un endroit restreint et là il va faire l'effort de se retenir. A l'inverse, si vous laissez votre chien dans un endroit super vaste, pourquoi il devrait apprendre à se retenir ? Puisqu'il va aller dans un endroit de votre logement, il va aller faire ses besoins d'un côté et puis après ça il ira se recoucher de l'autre et vous allez avoir un chien qui va détruire tout chez vous et qui en plus de ça sera propre moins rapidement qu'un autre. Ça c'était vraiment ce que je voulais vous dire. Donc pour répondre à la question combien de temps je peux laisser mon chien seul chez moi ? Le temps de votre absence, simplement. Et puis n'oubliez pas que quand vous êtes partis au boulot, il faut se dépêcher de rentrer, il faut pas aller boire un à coup en rentrant ou quoi que ce soit ou aller voir les copains. On rentre, on s'occupe de son chien. Ça c'est vraiment ce qui est hyper important. N'oubliez pas que votre chien il a que vous, il vous attend. Rentrez chez vous dès que possible et puis à partir de ce moment là occupez-vous de lui. Voilà Stéphane, j'espère avoir répondu à votre question et qu'à présent vous allez pouvoir dire ok j'ai compris. Allez on se retrouve très bientôt pour un nouveau une question une réponse. Si vous avez apprécié notre contenu n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker etc vous abonner et ainsi de suite vous savez ce qui est à faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur instagram et sur facebook. On se retrouve très bientôt et comme je vous dis tout le temps bon entraînement. Allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501